Et salut les players, on se retrouve pour les trucs et astuces et heureusement j'ai enfin réussi à me débarrasser de Ginette la folle qui nous cassait les burnes quand même depuis un sacré bout de temps. Je sais que c'est ta soeur mais t'es pas obligé de nous l'envoyer. Donc heureusement on a retrouvé son frère Matt Lefou. Bon il s'est pas lavé, il s'est pas rasé, il s'est pas coiffé non plus depuis un certain bout de temps. C'est pour ça qu'il est un peu bizarre mais ça ne l'empêche pas toujours de faire des trucs et astuces. Tout à fait. Très bien, tu peux dire lesquels, t'as le droit. Alors on va voir Shining Force et là on va d'abord, la première partie c'est une petite initiation au jeu de rôle parce que c'est un jeu de rôle sur Megadrive. C'est un sacré jeu de rôle. Et oui c'est Shining Force sur Megadrive et là il faut expliquer ce qu'est le jeu de rôle, n'est-ce pas mythos ? C'est pas une masse à faire parce qu'un jeu de rôle c'est pas un jeu très très simple à comprendre. C'est complexe, c'est complexe. Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le jeu de rôle, on a plein de personnages, on joue plusieurs personnages à la fois. Au début on en joue qu'un et à la fin on a plein qui se rallient. Voilà, là on joue, moi je vais rentrer Matt vu que c'est moi qui joue. Ouais, le super héros. Mais ce serait toi entre Superbidos. Par exemple. Voilà. Et au fur et à mesure il y a des personnages qui viennent se mêler à ton équipe. Ouais. Qui viennent faire former une équipe. D'accord. Et chacun gagne en expérience au fur et à mesure du décombat. Ok. Mais il faut d'abord les rallier à ta cause pour pouvoir les utiliser après. Oui mais ça, ça se fait tout seul quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est un jeu où plus tu joues et plus tes personnages gagnent de l'expérience. Ouais, d'accord. C'est complexe. C'est comme dans la ville. Voilà. Ça a l'air tout bête à voir. Là les gens regardent MCM et se disent mais c'est quoi Shining Force, regardez-moi ça. Et en fait c'est un jeu, on est captivé, on devient fou. Ouais, ben je crois remarquer en te voyant. Ah oui, non mais on devient vraiment fou, Shining Force c'est un jeu sublime. Et au fur et à mesure on a une équipe qui se forme et tout devient stratégique, tout devient tactique. D'accord. Là en l'occurrence nous sommes 5, c'est-à-dire toi plus les 4 personnes qui sont liées à toi. Ouais, il y a même 6 personnes. 6 personnes carrément ? 6 personnes. Fabuleux. Et ça c'est le premier combat. Ok. Et tout devient stratégique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avancer les guerriers, mettre le chef en arrière parce que si le chef se fait tuer, il y a des problèmes. C'est-à-dire que le jeu est fini, il faut recommencer. C'est à partir de l'endroit où on a fait la sauvegarde. Ouais. C'est vraiment, c'est très tactique, très complexe, mais une fois qu'on a compris les règles du jeu, tout est simple. Et on s'y prend. Et on s'y prend et là on devient totalement fou, quoi. C'est sublime comme jeu. Tu vois par exemple, il y a le guerrier attaque d'abord. Ok. Et ensuite l'archer est allé derrière. Ouais. Et lui ne pourra pas être touché de loin, donc il pourra attaquer lui de loin. Ok d'accord. Tout est dans la tactique. Donc là, le guerrier attaque l'ennemi. Voilà, le guerrier attaque l'ennemi. Alors les combats sont... c'est un petit peu complexe parce que c'est pas du jeu de plateforme, c'est pas du jeu de baston normal. Ouais, pur et dur. Voilà. C'est un petit peu plus complexe, c'est plus sophistiqué, quoi. Plus réfléchi surtout. Plus réfléchi. Mais je crois qu'il faut vraiment essayer ce type de jeu. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi sur ma planète, j'ai essayé sur une de nos consoles et c'est vraiment fabuleux. Ah oui. On se retrouve après avec Shining Force en tout cas. Ok d'accord. Et ça continue toujours sur Shining Force pour Megadrive, le jeu de rôle qui a fait craquer Matt le fou. Superbe jeu. Et on a vu comment se déroulaient les combats. C'est compliqué les combats sur un jeu de rôle. C'est vraiment pas simple. Et maintenant, on va chercher une tête dans un château si ça permet de passer à un niveau. Donc c'est très très important. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils t'ont lancé comme sort pendant le jeu. Ils m'ont lancé un scalp, je crois. Un scalp magique. Alors là, Supervitos et tous les auditeurs de MCM, nous allons voir comment finir le niveau 1 de Shining Force. Ok, c'est une bonne chose parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de niveaux, donc à chaque fois qu'on en finit, on est très content. Et puis là, c'est quand même une galère. On va dans cette ville. Et dans ce château. Et dans ce château, on va voir le roi. Et le roi dit trouver la tête qui est flanquée dans le mur. C'est en anglais. Oui. Alors ceux qui ne parlent pas anglais doivent sortir les dictionnaires. Mais je crois que le prochain jeu d'aventure va être en français. Sur Megadrive, le prochain s'appelle Landstalker. Il est entièrement entendu en français. Bon, des fois, c'est traduit un petit peu à la Morbois de Noe. Oui. Mais c'est traduit, donc c'est pas mal. Et là, regarde bien la tête. Il y a plein de gens qui sont bloqués là, je suis sûr. Et la tête, c'est ça. Ok. Et là, il faut faire search, c'est-à-dire chercher. Oui. On trouve la tête et regarde bien la cascade à gauche. Oui. Un passage va s'ouvrir. Et ce passage va nous mener au niveau 2, je suppose. Voilà, au niveau 2, tout simplement. Alors, on y va. L'eau se retire. On bouge. On descend l'escalier. Oui, on descend l'escalier. Il n'a pas l'air d'avoir envie, ici. Et là, on arrive au niveau 2. Ok. Mais c'est important parce que c'est pas évident à trouver la tête. On tourne en rond dans le château, on tourne en tourne. Oui. Et en fait, c'est tout bête ? C'est tout bête. Enfin, au premier abord. Ah, c'est tout bête quand on le voit, quoi. Voilà. Quand on tourne, c'est moins bête, quoi. J'imagine. On cherche. Il y a une chose qu'il faut savoir dans le jeu de rôle, c'est que les armes que l'on achète sont très importantes. Les armes et aussi tous les pouvoirs, les antidotes et tous les réparateurs des nages que l'on retrouve. Voilà. Là, on achète des armes et chaque arme correspond à un joueur. Oui. Les magiciens achètent des powerstaff, etc. Donc, tout est très important à ce niveau-là. Ok, Matt. Merci beaucoup pour tous ces petits trucs. Et puis, j'espère qu'on aura conquis pas mal de personnes avec les jeux d'aventure. Et qu'on nous donnera plein de trucs sur ce jeu à l'avenir. Ok. Là, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que des jeux comme ça ont une durée de vie illimitée. A bientôt. Ciao. Et salut les players. Aujourd'hui est un grand jour puisque voici un nouveau venu dans l'équipe. Il s'appelle Hermann sur Game Gear et Skitchin sur Megadrive. Pour vous servir. Je vais vous parler de patins. Mais rassurez-vous, je ne prends pas pour la nouvelle Dr. Ruth. Je vais seulement vous parler de Skitchin sur Megadrive. En effet, dans ce jeu, vous serez juché sur des patins à roulettes. Ah, la joie d'une console. Pas besoin d'avoir des notions d'équilibre et pas de bobos au genou. Mais attention, là, ce n'est pas du patin comme lorsque l'on était jeune. Il y a ça tellement longtemps devant le pavillon. Non, non, dans ce jeu, c'est du sauvage qui vous est proposé. Non seulement il vous faut faire preuve de souplesse sur vos gambettes, mais en plus de jugeote et d'amour du risque. Car vous devez vous accrocher au pare-choc des voitures et zigzaguez comme ça d'une bagnole à l'autre. Évidemment, tout ça en évitant les travaux, les 30 tonnes et les autres adversaires. Car sur la route, c'est chacun pour soi et tous pour moi. N'hésitez pas non plus à ramasser toutes les armes. Chaîne, barre et noutchakou. La réalisation est vraiment de bonne qualité et les idées très originales ne manquent pas. On y retrouve un petit goût de Road Rash d'ailleurs. La note de Player One, 85%. Sous-titrage Société Radio-Canada